C'est comme ça que tu vois, aujourd'hui, la maladie de bas ventre est beaucoup, parce que des suters passent dans le corps des filles. Bien-aimé, il y a tellement de diagnostics de fibrone, de tistes, de maladies. Ça, c'est des suters et des fesses qui entrent dans les ventres des femmes pour venir bloquer la fécondité. C'est comme ça que tu vois, de plus en plus, les problèmes des ventres deviennent trop aux filles. Est-ce que quelqu'un veut dire que maman avance? C'est un problème dit, c'est un problème sérieux. Ceux qui sont des filles d'aujourd'hui veulent me dire que maman, c'est la vérité. Les douleurs deviennent tellement intenses, parce qu'il y a destructeurs qui entrent dans le corps pour venir poser ces sémences, pour qu'ils commencent à déranger la croissance et la fécondité d'aujourd'hui. Dès que vous entrez dans les mariages, dans les anciens temps, les sorts-là n'étaient pas. Le diable est venu aujourd'hui, il a envoyé des sorts. Bien-aimé, la fécondité n'est plus encore comme c'était facile. Les filles d'aujourd'hui qui entrent au mariage, ça devient un grand problème. Les hommes d'aujourd'hui, ils deviennent faibles. Ah, dis encore un bon amène avec moi. Il rend des hommes... Le problème des femmes, c'est les bas. Douleur des bas. Ça, c'est le sort qui vient du diable. Le diagnostic des fibres, le diagnostic des tistes, le diagnostic des problèmes, toujours c'est le bas ventre où les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de souffrir. C'est quelque chose qui devient maintenant comme une modèle, comme une mode. Que toutes les jeunes filles ont la difficulté. Maladie des bas ventes, des cancers, ça les épreuve ici. Oh, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas travailler. Est-ce que j'aimerais ? C'est la vérité. Parce que l'ennemi a eu une bonne stratégie. Destructeur est entré juste dans le ventre. Pour aller détruire la croissance. Détruire la fécondité. Les hommes d'aujourd'hui deviennent impuissants. Ils deviennent faibles. Ils ne ont plus la force de donner. Comme il faut qu'ils donnent. Le Seigneur a dit à un jeunesse, il faut faire quoi ? Métis. Mais la multiplication n'est plus encore quelque chose de facile. Parce qu'il y a tant de diagnostics médicaux. Il y a toujours des viennes filles d'opération. Il y a des tistes, il y a des fibrones, il y a des maladies. Dès qu'ils marient, les maladies de bas ventes deviennent encore pires. Bien aimé, il faut s'élever dans la vie de prière. Nous entrons dans nos maisons dans la soumission de Dieu maintenant. Commencez à s'élever que la destructeur ne vient pas voler. Ne laissez pas les destructeurs d'entrer. Les sangs de Jésus mettaient dans les lintons. Priez pour vos lits conjugales. Toi qui n'es pas marié, prends ton lit conjugal, prends les draps. Prends tout ce qui est dans ta maison. Commence à purifier ton lit. Que tout le royaume de la destructeur, dévastateur qui était entré, pouvait venir déposer les sémences. Aujourd'hui, dis aujourd'hui, dis aujourd'hui, destructeur, dévastateur qui était entré dans ma famille, tu vas sortir tel que tu es entré. Parce que la main de Dieu est là pour te frapper. Est-ce qu'il croit aujourd'hui qu'aujourd'hui, Christ, la main de Dieu va descendre. La main de Dieu descend pour démolir votre destructeur. Parce que nous avons besoin de vivre les témoignages gloriers. Bien-aimés, le mariage était quand quelqu'un s'est marié au début, les salifs commencent au début. Maintenant, ça devient très difficile. Même les jeunes filles, il faut qu'ils prennent l'épiline, il faut qu'ils prennent l'épiline. Vous ne voyez pas qu'il faut se lever dans la prière. On commence à trouver ça comme une blague. On ne prend pas ces choses. Je vous dis ce que je parle, je le parle avec une douleur. Vous négligez. Vous négligez la présence de Dieu. Ne prenez pas tout le temps de mettre le temps, de voir le temps, le temps de calculer les salles des invités que vous invitez. Ne prenez pas tout le temps. Invite même des personnes, mais calculez votre famille qui est très importante, qui vous devienne fondée. Prenez le temps. Il veut vous endetter de vous faire surcharger sur le dos. Le mari devient impuissant. Parce que les dettes commencent à vous dépouiller la force. Ça fait pitié. Je le parle, parce que tu dis que maman parle. Je sens mon cœur qui fait, on dit que ça fait mal. Parce qu'on nous a levé les yeux dans ce qui est important, de s'entrer, de diriger vos maisons, nos propres vies d'abord, de mettre que Dieu, mettre que le temps, de mettre que le lentement, de mettre d'abord le son de Jésus, commencer à tout planifier. Jésus-Christ, c'est bon, c'est bon.